hello hello tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sac une pile à colorier pour le fear challenge 2021 de zazu je vous ferai un peu plus tard celle de morgan mais morgan je viens tout juste de tout noter du coup j'ai pas encore tout préparé mais bon je pense qu'il y aura des colos qui vont aller avec son défi à elle donc là j'ai tout noté pour zazu et j'ai enfin réussi à faire cette pile à colorier donc c'est parti on va commencer parce que il ya pas mal de choses à vous dire donc voilà déjà alors première de quelle couleur est à peur bon alors moi personnellement je ne suis pas quelqu'un qui a peur des araignées des serpents des choses comme ça oui moi j'ai plus peur des animaux d'été voilà et du coup je me suis mis en défi de faire celui là les petites abeilles j'ai horreur des abeilles abeilles gape j'ai horreur de ça l'été je suis une chochotte quand j'envoie une je pars en courant même si je sais qu'il faut pas courir mais bon moi je le fais quand même vous savez un peu contradictoire et je me disais que je le voyais bien enfin j'ai une bonne mise en couleur pour quand même garder cet effet automne halloween donc j'ai une petite idée puis ça me permettra de me plonger un peu dans rita perman parce que son dernier livre me tente mais le problème c'est que vu que je ne coloris j'aime presque jamais rita perman je me dis comment ça colère avec les livres que tu as déjà donc voilà ensuite un portrait mortel transformé un portrait de femme en fantôme alors là je suis allée dans le magical done du coup faut que je regarde un peu des images un peu pour m'inspirer parce que je sais pas fantôme fantôme visage gris ou je sais pas du coup je comptais bien faire celle là dans magical done ça me donne bien l'esprit un peu fantôme en plus avec la petite bouboule puis ça fait un moment que je voulais la faire celle là je l'avais vu beaucoup tourner un temps et là j'ai vraiment envie de la faire je suis vachement inspiré donc on va voir ce que ça va donner mais franchement c'est cette catégorie donc j'ai un peu peur parce que moi les peaux autres que des peaux couleurs normales on va dire j'ai un peu du mal mais on va tester et je suis en train de commencer ma petite double page dans magical done donc du coup ce mois si magical done ne va pas être bien loin de lui je le fais je vais le faire étape par étape vous le dis ensuite qui cache cette brune que cache cette brune alors si vous avez su j'ai racheté mythomorphia il ya pas très longtemps et du coup j'aimerais bien me refaire celui là parce que l'autre que j'avais fait il a trois ans ils doivent de trois ans et on va dire que c'est pas comme une fin je pense que maintenant je peux le faire un peu plus un peu mieux et voilà quoi de mieux que faire une brume sur ce beau loup garou quoi voilà faire la petite les petites effets brume avec le posca enfin voilà là en plus je pourrais faire bien un effet nuit j'ai vu que morgane il fallait faire un effet nuit il va rentrer dans pas dans les deux catégories donc voilà après j'hésitais à faire celui là les chiens il sait je crois que c'est camille qui l'avait fait dans la chaîne camille coloriage elle l'avait elle les avait fait un peu en version un peu girly et franchement j'ai vraiment adoré sa version mais je pense que je vais déjà faire celle-là en double page on sait tous que qui revit ça prend du temps une double page quand même ensuite joyeux halloween colorier une citrouille alors mon cas twitch là j'ai une bonne raison je peux le sortir donc là ça ça va être pour le bingo loto de fan piquement à la sainte si bingo loto donc du coup je vais faire celui là et pour la citrouille quoi de mieux que faire celle là avec les citrouilles j'ai hésité beaucoup entre celle là et et celle là donc je verrai celle dont j'ai le plus envie mais pour l'instant celle là ne me donne envie voilà donc on verra le cat which way là c'est la période pour la peau le faire ensuite ne tombe pas de tombe à l'est série mère même que l'arrêt de sortir donc celui là franchement c'est mon les coups de coeur j'en ai deux de coloriage à vouloir faire pour le fier challenge alors je vais vous les montrer déjà il ya celle là pour la sorcière et encore je me tente je me tâte à la mettre avec morgane parce que ne tombe pas de tombe balai j'ai vu dans le soul match avait la petite sorcière avec un balai donc je sais je sais pas lequel je vais faire entre les deux mais les deux me tente bien celle là je vais vous la faire en live on prend un petit live entre septembre et octobre peut-être ce mois ci donc voilà celle là elle me tente bien je la trouve très jolie franchement celui il est si vous aimez les sorcières il ya pas mal de petites sorcières vachement mignonne donc voilà et pour pas le ressortir après je les mis aussi dans les couleurs d'halloween réaliser un couleur avec du mauve orange et noir seulement donc je vais me faire celui là voilà j'aime beaucoup l'esprit avec la chaussure les choses comme ça donc voilà et en plus il rend bien une citrouille voilà franchement celle là la chaussure comme ça en petite maison hantée franchement c'est pas mal voilà franchement ce livre c'est un petit coup de coeur pour pour halloween ensuite un festin à vente et transformer un colo avec de la nourriture pourrie on va me bien faire rire mais moi du coup je me suis pas mouillé j'ai le beauty horreur 2 je sais pas la couverture où elle est de alain robert donc du coup j'ai un peu triché un j'ai pris quelque chose de voilà cette page avec les petits que qui est qui sont déjà un peu dessiné version pourri comme lg zazou cette catégorie elle me fait bien rire ou sinon vous voyez la petite zombie avec la glace voilà donc je vais aller là dedans je me voyais pas je me sentais pas encore niveau technique à transformer de la nourriture du coup je suis allé chez boucher of horreur et puis ça me permettra de faire un peu ces magnifiques livres de colorage franchement si vous êtes fan d'halloween et d'halloween et d'horreur franchement ces livres cette collection d'alain robert c'est magique ensuite quel est ton film d'horreur préféré donc il paraît je me suis pas mouillé non plus j'ai pris dans boucher of horreur parce que il s'inspire pas mal de scènes d'horreur on retrouve pas mal dans le 1 que j'ai je crois il ya du ça il ya tu c'était un peu du ça et voilà et là j'ai pris celui là pour m'inspirer du film lannan voilà comme ça ça me permettra de le revoir parce que le non c'est le seul film d'horreur que je n'ai pas compris j'essaie qu'il fallait que je regarde d'autres schéma pour le comprendre donc du coup je me suis dit je vais me faire lannan voilà même si voilà donc je vous montre un petit peu pour celles qui aiment l'horreur un peu je pense qu'il ya un peu de tout au niveau de vos peurs les choses comme ça c'est assez glauque mais voilà faux fois précis il faut voilà faut aimer l'horreur je vous le dis hein mais bon moi ça me gêne pas trop ensuite bon alors les couleurs d'halloween je voulais montrer c'est dans le mermet des wits disney après minuit transformé disney en version horreur alors là j'ai vraiment galéré à choisir voilà mais dans le tome 2 du bloc en famille je me suis dit blanche neige pourquoi non c'est pas une question parce que je n'aime pas cette princesse pas du tout c'est la grimace et trois petits nains je me dis que ça peut être pas mal de les déguiser et blanche neige aussi bon à la posture de la princesse mais c'est pas grave et là j'ai un petit fond pour faire un fond halloween fait je vois vraiment comment je veux faire le colo et ensuite quand on l'automne colorier une scène d'automne du coup je suis en train de le faire excusez moi pour rester les enfants c'est mercredi et c'est la journée des enfants et pour esthéban cassandra allez là bas s'il vous plaît esthéban va là bas donc quand on quand on l'automne colorier une scène d'automne et cacandra donc je pensais faire celui-là winnie porciné je le fais en trénome à la base mais du coup j'ai un peu annulé mes binométriaux parce que par rapport à quelques soucis familiales que j'ai mais je vais quand même les faire mais je vais juste prendre mon rythme je vais pas me donner une pression de temps en fait c'est juste ça et je le vois bien en bas c'est une d'automne il ya la pluie il joue dans l'eau il pleut on peut se faire un effet plus puis ça va être un défi au fond faire un petit paysage automne des puissons orange quelque chose de voilà d'assez d'assez joli d'assez automne donc voilà pour le sur challenge de zazou je suis arrivé enfin à constituer la pack ou de deux semaines ça a mis du temps et en plus de ça je pourrais en ajouter parce que pour le défi sur mon groupe à moi qui est l'école au 10 et colorage disney et compagnie j'ai fait un petit événement pour avancer nos livres et j'ai pris le livre bestie halloween du coup voilà ça me fera encore des coloriages dans ce thème là je suis une grande fan d'halloween je suis une grande fan de cette fête automne halloween j'adore ça donc du coup c'est vrai que c'est des challenges qui me motivent à ressortir un peu plus mes crayons voilà donc bas sur ce j'espère que ce petit moment vous aura plu et bah moi je vous souhaite de bons colons excusez moi je couperai à la fin c'est pas grave c'est le chat moi sur ce je vous souhaite de bons colons de bons colons des bons des pieds si vous faites du dp des bons défis si vous faites les défis et puis voilà allez moi je vous fais des bisous bisous